Bonjour à tous. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les manipulateurs, sur la manipulation et je vois que c'est des sujets qui vous intéressent, qui amènent des commentaires, qui amènent des témoignages, donc je vais refaire des vidéos dans ce contexte là. Et aujourd'hui, ce qui me tenait vraiment à coeur, c'était d'attirer votre attention sur le fait suivant. C'est que si vous êtes victime de manipulation ou de harcèlement, c'est que, à un niveau sans doute inconscient, vous donnez la permission, vous autorisez le manipulateur à exercer un pouvoir sur vous. Parce que si vous observez bien les situations, vous allez vous rendre compte que certaines personnes de votre entourage ne sont jamais confrontées au harcèlement, ni à la manipulation. Donc, vous aussi, c'est récurrent dans votre vie, ces traitements là, eh bien, essayez d'observer, d'analyser, d'essayer de comprendre comment vous comportez, quelles sont vos croyances, vos pensées, quelles sont des paroles que vous pouvez dire, qui font que, du coup, le manipulateur va se sentir autorisé à vous manipuler, par exemple. Je vous rappelle ce triangle infernal qui est bourreau, victime, sauveur. Si vous êtes dans ce contexte là et que, du coup, vous alternez les rôles au fil du temps, au fil des situations, en fonction des gens, eh bien, ça, ce sera déjà une clé pour comprendre à quel niveau les autres arrivent à vous manipuler. Je connais, moi, j'ai été moi-même, pendant longtemps, j'ai été sauveur, je voulais sauver la terre entière. Donc, tant qu'on est dans cette situation, on va rencontrer des gens qui seront victimes, et du coup, le triangle se met en route. Une fois, c'est vous qui êtes victime, une autre fois, vous êtes bourreau, une autre fois, vous êtes sauveur, et l'autre fait aussi ce même schéma. Et tant qu'on joue, eh bien, le jeu perdure et les maltraitances continuent. Voilà, j'attends des témoignages, si vous en avez à ce sujet, si vous avez compris certains mécanismes de manipulation quand vous en étiez l'objet, notamment. J'attends aussi des questions auxquelles je répondrai, évidemment. Je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux, http.de-slash-3w.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, et je vous salue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501